Salut tout le monde ! Ça fait quelques jours qu'il pleut, on s'ennuie beaucoup Donc on a décidé de jouer aux 3 petits cochons Qu'est-ce que les 3 petits cochons faisaient ? Ils construisaient des maisons ! Donc aujourd'hui nous avons décidé de faire des cabanes, nos propres cabanes Et on a rassemblé tous ces objets Il y a du carton de jupe, des frites de piscine, des tapis Pour faire nos cabanes Chacun d'entre nous on va inventer une cabane Et on va la dessiner sur l'iPad pour avoir un croquis de ce qu'on va faire Pour pas trop se perdre Et au fur et à mesure qu'on va construire les cabanes On prendra les objets Alors regardez qu'est-ce qu'on a ? On a des frites Daniel viens tu prends les frites pour faire ta maison Moi ça serait plus facile pour toi Tu vas pas couper des bouts de bois En plus c'est pas lourd Donc c'est parfait pour toi Tu prends les frites ? Après il y a des tuiles Oh mais je vais les prendre Moi je préfère les maisons en triangle comme ça En hippie ? Ouais Ah comme à la d'un foie ? Ouais c'est trop bien les maisons comme ça Moi je vais prendre les bouts de bois Ok bah là on s'est bien répartis Avec le carton tu vas prendre Ça ça sera les bases ok ? Ouais Donc toi tu vas faire en hippie danière Tu vas faire comment avec les frites ? Ça sera quelle forme ? Rectangle Rectangle ? Donc comme ça et toi en carré ? Mais pourquoi tu fais... Fais la tienne prendre d'abord Donc bon ça va ressembler un peu comme ça T'en as déjà fait un comme ça en hippie ? Oui C'était dans... C'était quoi déjà la vidéo ? Avec du film Plastique Le film Plastique Si vous voulez voir cette vidéo juste après cette vidéo on vous met juste ici dans le petit i On a trop rigolé pendant cette vidéo C'est du film Film je sais pas comment on dit film Fil Bref A toi de faire ta maison Ça sera comme ça juste ? Oui Il y aura un gros trou comme ça pour rentrer ? Oui Non mais tu vois un peu fermé genre ça c'est juste un... Coyon Lina si j'explique tout et que je dessine tout ça va pas être intéressant après D'accord Allez à toi Daniel Faut effacer Faut effacer Efface Faut effacer Avec les frites ? Oui, les frites comme ça. Allez, vas-y, je tente. Comme ça, là. Ah, on devra les couper, du coup. Allez, à mon tour. Moi, je pense que je vais faire un losange. Non, je vais faire un carré. Oui, un carré avec... Une porte. Attends, des bouts de bois. Des bouts de bois de ce côté. Ah, je vais faire en 3D. Attendez, regarde. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Après, là, il y aura des bouts de bois. Bon, là, c'est vu en 3D. Voilà. Je vais mettre des bouts de bois là, 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 là. Et comment tu as rentré ? Et après, comment le recouvrir ? Je ne sais pas du tout. Il y aura une porte ici. Il faut juste que je sais comment le recouvrir. Un papier. Ah, avec le carton. Moi, je prends le carton. Et le plastique, c'est ça ? Non, moi, je prends le fait avec le carton. Mais il y a des plastiques redilisants. Ah, oui, j'avoue, ça aussi, c'est intéressant. Allez. Moi, je vais faire là. Regardez ce que j'ai trouvé dans le tas. Ça servira à quoi ? Dans le sol. Ils sont marrants, mais c'est frit. Là, il fait du bruit, je ne savais pas. C'est ça. Moi, j'ai trouvé lieu de boire. Tu veux te mettre en haut ? À côté de toi. Et moi, je trouve que je me mets ici, vu que sinon, il n'y a pas trop de place. Tu en as beaucoup de place. Je vais aider Daniel à gonfler, et c'est saboué. C'est bizarre. On doit faire comme ça, comme ça. Mais attendez, c'est petit, là. Bon, une bombe, ce n'est pas assez pour nous, parce que sinon, ça prend trop de temps. Du coup, on a pris une deuxième. C'est bon, on a commencé. C'est un dos de sieste, et ça va être mon canapé. Et c'est bon, comme ça. On va attaquer les murs. Bon, là, on va coller une frite au sol pour avoir un support de mur. Ah, mais je pouvais faire une autre idée. Voilà. Comme ça. Ça ne peut pas qu'on met ça, mais il faut que ça soit droit. Hop, là. Voilà. Et après, il faut mettre un petit, là, mais il faut couper. On a ça pour coller les frites. Donc, voilà. Daniel, donne-moi la frite. Allô, tiens, donne-moi, Mélée. Prends un jeune, toi aussi. Je crois que c'est trop long. On peut le couper, là, non. Non, mais on doit mettre deux dents. Non, c'est trop petit, là. Non, mets dedans, Daniel. Non, ça ne risque pas. C'est trop petit. Là, on va le faire. Hop, là. Il est trop grand, je pense qu'il faut couper. Oui, il faut couper au moins la moitié. Non, la moitié, quand même. Tu fais comme ça ? Oui. Non, il faut juste couper un petit peu. Il est de la moitié. Du coup, on a décidé d'abord faire la cabane de Daniel parce qu'il n'arrive pas tout seul. C'est trop grand. Il faut tenir une frite, après mettre, coller le scotch. Bon, vous avez bien vu quand je l'ai fait avec celui-ci, avec Amelia. Là, on a fait, c'est deux supports, mais moi, je compte quatre. Et là, il faut en faire encore deux autres. Voilà. Non, mais le problème, c'est que j'ai peur que ça tombe et que le scotch y part. C'est bon. Ça, si on mettra en haut, après ? Oui, en haut. Alors, tu veux le faire, Daniel ? Daniel, arrêtez de tout bouger. Arrêtez, allez. Encore ? Voilà. On aurait dû mettre ça, la frite bleue avec eux, la frite jaune avec l'orange et la rose avec l'orange. Ça aurait pu faire un style. Alors, hop là. On a décidé de coller les frites monstreux comme ça. Je crois que c'est plus silé déjà et que ça te fied. Parce que quand ils étaient debout, ça voulait pas tenir. Ça tombait. Daniel, il a dessiné sa cabane sur l'iPad avec un support ici, un support là, un support là pour que ça fasse vraiment un rectangle. Ça ne pourra pas fonctionner parce que Daniel, il a décidé de couvrir sa maison, genre de faire les murs avec le plafond, avec une couverture, la jaune là, mais ça n'allait pas tenir. Donc, on a décidé de coller les deux côtés du mur et voilà. Et faire une maison un peu en triangle. Parce que regardez, les frites, ils sont super légères donc ça ne peut pas tenir debout. En plus, la couverture, je pense, elle est plus lourde que les frites. Là, je pense que ça va... Ça va. Attends, Daniel. Viens, on essaye d'abord. Tu veux aller ? Entre dans ce genre. Bon, il n'est pas bon. Voilà. Et là, je pourrais bronzer ici. Je peux? Ah oui. On peut... Juste, on va remettre une frite ici, je pense, Daniel, pour que ça tienne bien. Et pour que la couverture ne tombe pas comme ça. Pour qu'elle tienne... Non, ça ne va pas y aller. Bon, allez. Une autre frite. Voici, on a déjà fait un mur. Donc, voilà. Avec une couverture jaune. On va pousser ta cabane, Daniel. On va le coller au mur. Et ta porte d'entrée, ça sera là. Allez. Tiens, prends un côté. Je prends l'autre côté. C'est mon premier support. Allez, Daniel. Oh, c'est vrai. Il ne me tire pas. C'est un bâton. Donne le... S'il te plaît. Donc là, je fais mon support pour le sol. Donc maintenant, il faut que je fasse la même chose de ce côté. Ça, c'est le support de mur et c'est le sabon. Vous n'allez pas comprendre maintenant, mais vous allez comprendre ça après. Voilà, on comprend un peu mieux. Donc, pour ça, ça ressemble à ça. Et je vais en faire encore d'autres. Donc, petit changement. Je ne vais pas faire comme j'avais dessiné, mais je vais faire comme une tente. Donc, ça, c'est le devant. Ça, c'est le derrière. Je vais mettre ça au milieu. Je vais faire un peu comme ça, de ce style. Ok, c'est parti. Voici le rendu. J'ai ce côté de ce côté et de celui-ci. Sauf que ça ne tient pas très bien. C'est fragile. Du coup, il faut que je trouve quelque chose à mettre en bas pour que ça tire mieux. Je vais essayer avec des trucs... Je vais essayer avec un tube. Donc, avec ça. Je ne sais même pas qu'est-ce que je peux faire avec. Je peux le coller comme ça. Elina, tu trouves que je peux faire comment ? Du coup, j'ai décidé de faire mon sac comme ça. Il est trop petit. Et voilà ! Là, c'est parfait. Donc, maintenant, il faut que je trouve avec quoi je vais le recouvrir pour faire mes murs et le monsoil. Je ne sais pas si je prends les cartons. Bon, les cartons, je pense que je vais les séparer pour Elina vu qu'elle, elle a du bois. Ça serait mieux pour elle. Donc, je pense que je vais prendre ça. Au moins, ma maison, elle sera bleue. Nickel ! Vous savez à quoi sert ce fil ? En fait, vu qu'il y a un grand espace et que si je mets d'un coup ce truc bleu, bon, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais bon, vous avez compris. Si je le mets d'un coup ici, ça ne va pas tenir. Ça va tomber. Du coup, je vais enrouler ma cabane plusieurs fois avec ce fil pour qu'au moins, quand je vais mettre le truc bleu, ça va tenir. J'ai fini de faire le support pour le mur et j'ai bien sûr siffé le sol. On va essayer de mettre ça au fond. Dans le conte des Trois Petits Cochons, le dernier de la famille, il a fait la maison la plus solide. Ben, c'est mon cas. Voilà. Là, je suis en train de faire mon support pour le mur. Voici mes deux murs. Maintenant, il faut que je les rassemble. Voici mon support de plafond. Ça, c'est qu'un seul côté. Après, il y aura le deuxième. Voilà, mon cube, il est prêt. Maintenant, il ne manque plus qu'à coller les cartons. Je ne sais pas comment je vais faire. Attends, je vais voir la taille. Je vais faire les murs et le plafond avec des grands cartons comme ça. Je pense que c'est parfait. Il va en coller même deux. Et en bas. Oui, je sais. Il faut juste que je coupe des cartons. Voilà, j'ai déjà fait deux murs. Justement, un petit trou que je vais compléter juste après. Là, je vais faire le plafond. Nous trois, nous avons fini nos cabanes. Dans le conte, c'est la maison la plus fragile qui est présentée en première. On va présenter ta maison, Daniel. La voici. Vas-y, rentre dedans. Allez visiter avec Daniel. Si vous aimez ma cabane, likez la vidéo. On a réussi à faire cette cabane avec une bouée, avec des frites. Moi, je pense qu'en vrai, c'est bien. c'est petit, mais c'est à l'aise pour Daniel. Regardez son petit canapé, c'est parfait. J'aime trop son petit canapé. Assez bien pour Daniel. Maintenant, c'est le tour de présenter la cabane de Amelia. La voici. Donc, ça va, elle est plutôt solide, on va dire. J'ai déjà quelqu'un chez moi, regardez. Je pense qu'il aime bien. Allez, solide, je donne. Allez, elle est solide. Allez, solide. Je vous invite. je vais rentrer dedans. Au moins, c'est plus grand que celui de Daniel. Tu aimes bien ma cabane ? Oui. Et maintenant, on va voir celui de Lina. Allez, alors qu'il est intéressé. Tu nous invités alors, Lina ? Oui. Voici ma cabane, c'est la plus grande et la plus solide. Vous rentrez. On va la voir. Elle est solide, je ne sais pas, tu veux quoi ? Allez, rentrez. Allez, rentre, Daniel. Il n'y a pas fait ma taille. Oui, ben voilà. Maintenant, c'est bien, regardez. Il y a tout le monde qui peut s'asseoir, tout le monde peut rentrer dedans. Ah, je viens de remarquer. Dans la cabane de Daniel, il n'y a qu'une personne qui peut rentrer. Dans la tienne, il y en a deux et dans la mienne, il y en a cinq. Ouais. Un, encore quelqu'un. Encore en plus. Voilà, moi, j'ai trop aimé construire ma cabane. Si vous aimez bien nos cabanes, n'hésitez pas à liker la vidéo. On a essayé un peu de reproduire le compte des Trois Petits Cochons. En plus, moi, c'était mon compte préféré quand j'étais petite. Sur ce, on vous dit à la prochaine. N'hésitez pas à liker au max cette vidéo. Bisous. Bisous. Abonnez-vous. Au revoir. Sous-titrage ST' 501